Pour autant, les moyens technologiques constituent-ils un outil infaillible au service de la justice ? Ou est-ce une arme utilisée à mauvais escient qui peut déformer la réalité ? Depuis leur apparition au début des années 80, les caméras vidéo montées à bord des véhicules ont permis la condamnation de milliers de criminels. Cette caméra embarquée a enregistré une agression extrêmement violente, perpétrée par ce prisonnier libéré sur parole. Le policier a survécu à cette attaque, mais la vidéo a permis de condamner l'assaillant à 60 ans de prison. Les caméras embarquées ne constituent pas le seul moyen d'enregistrer sur vidéo les méfaits des délinquants. Dans tous les Etats-Unis, les caméras de surveillance se sont également généralisées, mais si elles ont permis de réduire la criminalité, elles soulèvent aussi de nombreuses inquiétudes en matière de protection de la vie privée. Partout là où la protection de la vie privée ne peut raisonnablement pas être invoquée, il faut installer des circuits de vidéosurveillance en circuit fermé. Ils sont juste le prolongement des policiers sur le terrain. Thomas Simon, spécialiste des questions de sécurité, est vice-président du département de la sécurité pour l'université de Pennsylvanie. Les caméras sont généralement placées dans des lieux publics, prêtes à enregistrer toute situation potentiellement dangereuse. Derrière les écrans, l'agent effectue ce que l'on appelle une patrouille vidéo. Il vérifie si tout va bien, si la circulation est normale, s'il y a le moindre problème, enfin ce genre de choses quoi. En 2000, on dénombre plus de 60 villes américaines qui ont déjà équipé les lieux publics de systèmes de vidéosurveillance. Sur l'ensemble du pays, le marché de la télévision en circuit fermé représente 2 milliards de dollars, soit 2,2 milliards d'euros. Du petit épicier du coin, aux citoyens vigilants armés de caméras, en passant par les taxis équipés de systèmes vidéo. Ces dispositifs sont souvent les seuls témoins des infractions commises. La caméra ne ment pas. Une fois que la scène a été enregistrée, vous pouvez la visionner en boucle autant de fois que vous le voulez. Il n'y a peut-être pas de meilleur exemple de justice par vidéo que cette affaire criminelle, survenue en 1997 dans un casino, et résolue grâce à un enregistrement vidéo. Les clients étaient nombreux en ce jour férié, quand l'on découvrit le corps de la petite Sherry Severson, 7 ans, dans les toilettes du casino, où elle avait été violée, étouffée et étranglée. Pour des raisons que chacun comprendra, il n'y a pas de caméra dans les toilettes des femmes. Les scènes de l'enlèvement, du viol et du meurtre n'ont donc pas pu être filmées. Stuart Bell, représentant du ministère public pour le comté de Clark dans le Nevada, a pu, avec la police, s'appuyer sur les bandes vidéo de surveillance, où l'on voit Sherry se jouer dans le casino, avant de se précipiter vers les toilettes des dames. L'enregistrement a d'abord permis d'avoir une description de la personne qui avait suivi Sherry jusque dans les toilettes. Un homme blanc, adulte, portant un short et une casquette de baseball à l'envers, surmonté de la lettre B. Une jeune fille, également présente dans la salle de jeu, a pu fournir la description d'un jeune de 18 ans, Jeremy Strohmeyer, se souvenant même qu'il venait de Long Beach, en Californie. Les enregistrements ont été diffusés aux informations, et plusieurs personnes qui avaient été à l'école Alex Strohmeyer l'ont reconnue et se sont manifestées. C'est comme ça qu'on a pu l'identifier. D'après Bell, la qualité de l'enregistrement aurait joué un rôle déterminant durant les audiences du procès. Nous avons passé des centaines d'heures à voir et revoir cette cassette. Nous avons analysé en détail tous les mouvements des personnes qui rentrent et sortent de la salle et qui auraient pu se rendre dans les toilettes. Il ressortait de tout cela que Jeremy Strohmeyer était entré dans les toilettes des dames vers 15h47 à la suite de Sherry Severson, et qu'il y était resté environ 25 minutes avant d'en sortir et de quitter la salle. Sherry Severson, elle, n'est jamais sortie. Son corps a été découvert par son père et une serveuse environ trois quarts d'heure après que Strohmeyer ait quitté les lieux. Plus nous disposons de preuves et plus il est facile pour un juge ou pour des jurés de trancher. Cela permet de juger plus sereinement. Dans ce cas particulier, il y avait tout un ensemble de preuves, et les enregistrements vidéo n'étaient qu'une partie de ces preuves. Strohmeyer a été condamné plusieurs fois à la perpétuité sans possibilité de remise de peine. En Géorgie, dans le secteur rural de Catuala, c'est un enregistrement privé qui s'est révélé décisif pour établir les responsabilités lors d'un conflit de voisinage à l'issue tragique. Le conflit s'est cristallisé sur ce rond-point à sens unique. Les Westbrook accusaient les Ragan d'emprunter le sens interdit et avaient même déposé une plainte. Dans la perspective d'une audition au tribunal, les Westbrook décidèrent de provoquer et d'enregistrer un accident avec leurs voisins pour présenter cette preuve devant la justice. Pendant que son mari attendait dans son véhicule que les Ragan empruntent le passage interdit, Madame Westbrook était postée de l'autre côté de la route avec sa caméra. L'accident était monté de toute pièce. Il aurait clairement pu être évité. Par la suite, le shérif Mike Jolley a examiné la scène de l'accident enregistrée par Madame Westbrook. Les enfants de Madame Ragan se trouvaient dans le véhicule. Elle a envoyé son fils à la maison pour ramener le père qui avait toujours eu une arme dans son véhicule. Sous les yeux de Madame Ragan et de ses enfants, Monsieur Ragan est apparu avec une arme chargée et a commencé à se quereller avec Monsieur Westbrook qui était également armé. Westbrook, ici en short rouge, fait face à son adversaire par-dessus l'automobile de ce dernier. Comme on le voit à l'image, Westbrook a aussi eu une arme. La dispute s'est poursuivie quelques instants sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On voit clairement que c'est Ragan qui tire le premier et les deux hommes échangent 11 coups de feu en moins de 22 secondes. Il y a deux dixièmes d'écart seulement entre les deux premiers tirs des deux hommes. On peut dire qu'ils ont échangé pas mal de plomb. Touché à deux reprises, Westbrook ne survivra pas à ses blessures. Ragan était accusé d'homicide volontaire et de meurtre pour ce qui semblait être un cas classique de meurtre avéré grâce à une bande vidéo. Mais une étude plus attentive de l'enregistrement montre que c'est Westbrook qui dégaine et lève son arme le premier peu avant que Ragan n'ouvre le feu. Ainsi, la cassette qui au début semblait accuser Ragan a fini par lui être d'un précieux secours. Il y a eu un premier procès annulé pour vice de procédure et le ministère public n'a pas jugé bon de faire un nouveau procès sans doute à cause de la cassette. Pour moi, c'est de la légitime défense mais bien sûr, je ne suis ni juge ni juré. Nous avons bénéficié là d'un élément de preuve inespéré. Mais c'était tout aussi hallucinant de voir comment la nature humaine peut perdre toute retenue sous l'effet de la colère. En 2000, plus d'un tiers des Américains possèdent une caméra vidéo. Et pour nombre de jeunes, le caméscope familial est devenu un jouet irrésistible qui peut aussi se transformer en témoin implacable de leur turpitude. Même si vous avez un témoin de la scène, ce n'est pas la même chose que de voir et d'entendre les coupables en action. On demande souvent au procureur Robert Cohen pourquoi certaines personnes sont assez imprudentes pour enregistrer elles-mêmes leurs propres méfaits. On peut expliquer ça de plusieurs façons. Ça peut permettre de revivre la scène de ses exploits mais aussi de se faire valoir auprès de ses amis. Houston, Texas. Une bande de copains décident d'enregistrer les actes de vandalisme qu'elle commet dans le voisinage. Une de leurs blagues favorites consistait à creuser un trou sur une piste cyclable en le camouflant avec des branchages puis à enregistrer la chute des cyclistes qui tombaient dans le piège. Cette mère et son fils vont tomber dans le panneau mais se doutant de quelque chose, elle découvre la caméra. J'imagine qu'ils pensaient que ce serait une scène formidable. Elle se trouve alors face au groupe et la situation se gâte rapidement. Lorsque la bande se rend compte que l'intimidation ne marche pas, l'un des garçons essaie de récupérer au moins la cassette. C'est parti, c'est parti, c'est parti. De retour chez elle, elle visionne la cassette et ce qu'elle voit la pousse alors à téléphoner à la police. 8 adolescents seront arrêtés et accusés de comportement criminel, d'incendie criminel et de cambriolage. L'un a été placé dans un centre de redressement pour adolescents et les autres ont été renvoyés chez leurs parents. A Jacksonville en Floride, des jeunes qui avaient causé des destructions encore plus importantes ont aussi été trahis par leur propre caméra. Ces jeunes filles commencent leur divertissement en obligeant le chien à prendre de la marijuana. Puis la caméra enregistre une scène où on les voit entrer dans une maison vide et se livrer à des actes de vandalisme. Plus tard, la police a interrogé un des garçons à propos d'un cambriolage et a découvert cette cassette dans son sac de sport. L'enregistrement va permettre d'établir la responsabilité du groupe dans des actes de vandalisme perpétrés dans 8 maisons différentes ayant causé plus de 100 000 euros de dégâts. Ils seront accusés de cambriolage, d'incendie volontaire et de cruauté envers un animal. Nous sommes à San Fernando Valley dans le sud de la Californie. 4 jeunes gens enregistrent leur parcours à la recherche de victimes. Au début, le procureur Robert Cohen pensait qu'il s'était seulement rendu coupable de dégradation. Il m'a rendu coupable de dégradation. Quand j'ai commencé à regarder la cassette, j'ai vu des jeunes qui cassaient les voitures. Mais comme vous le savez, la suite de la cassette montre des actes autrement plus graves. A la fin, j'étais abasourdi par ce que j'avais vu. Ils ont commencé à tirer sur les passants avec une carabine chargée de balles de peinture. Ces balles peuvent atteindre une telle vitesse que le fabricant recommande d'utiliser des protections pour tout le visage et le corps. Quand on voit leur comportement et qu'on pense aux dégâts qu'ils auraient pu causer, on ne peut qu'être consterné. Ces balles sont projetées à près de 100 mètres par seconde. Les gens pensaient vraiment qu'on leur tirait dessus. On voit sur la cassette que certaines personnes s'enfuient en courant sur la route. Ils auraient tout aussi bien pu se faire heurter par une voiture. Si quelqu'un était mort, ils auraient eu à répondre de l'accusation de meurtre. J'imagine leur surprise au moment où leur caméra fait un plan panoramique sur l'arrière du véhicule. Sans cette cassette, on n'aurait jamais pu avoir toutes ces informations au tribunal. L'affaire aurait été considérée comme bien moins importante. Et on n'aurait pas eu conscience de leur comportement, même avec les témoignages des victimes. Pour avoir une idée du caractère épouvantable de leurs actes, il fallait vraiment voir leurs réactions. Ce sont des éléments dont on dispose très rarement dans une affaire criminelle. Le conducteur et deux tireurs ont été condamnés à quatre ans de prison chacun et ont dû payer des dizaines de milliers de dollars de réparation. Celui qui tenait la caméra a pour sa part écopé de deux ans de prison. Je fais ce boulot depuis près de 28 ans et c'est sans doute la preuve la plus accablante que j'ai jamais vue. Avec l'explosion récente des technologies de la vidéo, on s'est habitué à voir à la télévision des scènes de criminalité prises sur le vif et qui permettent à partir d'images fortes d'établir un verdict quasi instantané de culpabilité ou d'innocence. Les professionnels de la justice, comme l'avocat de la défense Maître Foll, ont toutefois appris qu'un enregistrement pouvait livrer plus d'informations qu'il ne semblait à première vue. Chaque fois qu'un enregistrement est présenté comme un élément de preuve, il faut l'étudier image par image. Quand vous visionnez une cassette 20 ou 30 fois, vous voyez des choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Il est assez fantaisiste de croire que les vidéos apportent comme par magie une réponse aux questions que se posent les médias, l'accusation ou la défense. Il faut avoir d'autres éléments, il faut connaître le contexte. Dans cette partie, Lou Cannon, un journaliste chevronné, et l'avocat Foll offrent des interprétations différentes de deux scènes qui comptent parmi les plus violentes jamais enregistrées. Aucune bande vidéo n'a peut-être suscité davantage d'émotions que ce document de 1991 montrant le passage à tabac de Ron Necking, un automobiliste noir. Pour la plupart des gens, ce document apportait la preuve indiscutable de brutalité policière inouïe. A première vue, on voit un groupe de personnes en uniforme qui mettent une raclée à ce type, parfois debout et couchées à terre à d'autres moments, puis se relevant de nouveau. Cannon a examiné scrupuleusement le passage à tabac de Ron Necking et il en tire des conclusions qui figurent dans l'ouvrage qu'il a consacré au sujet. L'enregistrement a été effectué par un simple citoyen à l'aide d'un caméscope, mais il ne contient que 81 secondes d'une scène qui a duré plus de 7 minutes et qui venait après une course-poursuite de plus de 10 kilomètres. Les médias, en diffusant cet enregistrement en boucle, ont le plus souvent montré uniquement les parties les plus violentes de la scène. Devant leur poste de télévision, les gens n'ont vu que 68 secondes sur les 81 secondes de l'enregistrement. Les 13 premières secondes avaient été coupées. Dans ce passage coupé, vous pouvez voir Rodney King se dirigeait vers l'un des policiers. Est-ce qu'il va essayer de passer à côté de lui ou est-ce qu'il va l'attaquer ? Toujours est-il qu'il fonce droit sur lui. En voyant une partie seulement de l'enregistrement, Cannon estime que la majeure partie du public s'est fait une fausse opinion de la réalité. Selon lui, la police essayait en fait de maîtriser un suspect dangereux. La diffusion de cette cassette a suscité une émotion considérable et quatre policiers impliqués dans les violences ont dû répondre de l'accusation d'agression devant un tribunal pénal. Je pense que cette cassette constituait pour l'accusation un fardeau dont elle ne s'est pas libérée. La procédure imposait à l'accusation de montrer au juré l'ensemble de la cassette et pas seulement des morceaux choisis. Même avec ces nouveaux éléments, des questions subsistaient. Pourquoi King se trouvait-il là ? Pourquoi les policiers se trouvaient-ils au même endroit ? Pourquoi fonçaient-ils sur eux ? Pourquoi le frappaient-ils ? Et c'est alors que vous apprenez qu'il y a eu cette longue course-poursuite. Et que King n'a pas obéi à toute une série d'injonctions, qu'il a été touché à deux reprises par des décharges de fusils assommoirs de près de 50 000 volts et qui, je vous le garantis, mettent à plat à peu près n'importe qui pendant un bon moment. Les jurés ont également appris qu'après la course-poursuite, les deux passagers de King se sont allongés au sol, obéissant aux ordres de la police et qu'aucun mal ne leur a été fait tandis que King, lui, a continué de résister. Il faut toujours remettre les enregistrements vidéo en court-texte comme on le fait avec n'importe quel autre type d'information. Vous devez savoir si vous visionnez une partie seulement de l'enregistrement et comment l'incident a débuté. Dans l'affaire Rodney King, les policiers n'ont pas discuté l'évidence. Ils ont admis qu'ils avaient vraiment cherché à tabasser Rodney King. L'avocat Fowl a par la suite été le conseil de King dans un certain nombre d'autres actions en justice. La question que soulevait cette cassette était la suivante. La réaction de M. King obligeait-elle la police à le battre ? Et l'autre question était une telle correction ne dépassait-elle pas largement les limites acceptables ? Quand j'ai entendu le verdict non coupable, ça dépassait mon entendement. L'annonce de l'acquittement des quatre policiers par un jury composé uniquement de blancs a déclenché une série d'émeutes à Los Angeles d'une violence sans précédent dans l'histoire du pays. Un autre enregistrement vidéo réalisé pendant les émeutes a défrayé la chronique. Il montrait un chauffeur de camion, blanc, Reginald Dany, en train de se faire frapper sauvagement par plusieurs Noirs américains. On y voit Damian Williams, un jeune homme âgé de 19 ans, frapper Dany avec un gros morceau de béton. Il fut reconnu comme l'assaillant principal et plusieurs chefs d'accusation furent retenus. Les trois accusations les plus graves étaient celles de torture, de voies de faits aggravées et de tentatives de meurtre. Chacune est obligatoirement sanctionnée par une peine d'emprisonnement à vie, pour autant que certaines conditions relatives à l'état d'esprit de l'accusé soient réunies. C'est Fowl qui a assuré la défense de Williams. Ma première démarche a consisté à oublier la perception immédiate de l'affaire que j'avais eue en regardant les images à la télévision. Je me suis donc procuré la cassette et j'ai commencé à l'étudier de très près. Très vite, il m'est apparu que l'affaire était tout à fait défendable en s'appuyant uniquement sur cet enregistrement. L'intention spécifique telle qu'elle est définie par la loi suppose un état d'esprit très particulier, impliquant une part de calcul et de préméditation. Quand on regarde bien la cassette, on voit bien qu'il s'agit d'une situation chaotique où les esprits sont exaltés et les violences totalement irréfléchies. Tout en reconnaissant la brutalité des actes de son client, Fowles s'est servi de la cassette pour contester l'accusation de tentative de meurtre. Si vous étudiez les textes de loi et qu'ensuite vous visionnez cette cassette, vous vous rendez clairement compte que Williams avait l'occasion et les moyens matériels de tuer M.Denny. Tout ce qu'il voulait en fait, c'était lui faire du mal. Et je le répète, ce n'est pas du tout la même chose qu'une tentative de meurtre. L'intention de nuire c'est bien différent de l'intention de tuer. Le jury composé de noir et de blanc a été d'accord avec cette version et a reconnu Williams coupable de simple voie de fait, lui infligeant une peine de cinq années de prison. A la fin, chaque juré a exprimé son intime conviction que l'enregistrement validait les arguments de la défense et qu'il s'agissait bien là d'actes commis dans l'hystérie collective. Quand on a l'intention d'utiliser un enregistrement, dans le cadre d'une procédure pénale, il faut faire très attention. On doit montrer le document dans son intégralité ou alors, s'il n'est pas possible ni très pratique de tout montrer, il faut au moins prévenir que ce que l'on va voir n'est qu'une partie de l'enregistrement. de l'enregistrement. Grâce au caméscope, au matériel de surveillance sophistiqué ou aux techniques d'investigation les plus perfectionnées, une nouvelle génération d'enquêteurs est en train de voir le jour. Lors de la reconstitution d'un crime, les vidéos se révèlent bien plus utiles que les témoins oculaires. Thomas Simon, un ancien policier reconverti dans la sécurité, estime qu'une nouvelle génération d'enquêteurs est en train de naître grâce à la vidéo. À mon avis, les services publics chargés de l'application de la loi commencent tout juste à comprendre l'intérêt de ces technologies. À Lake Worth, en Floride, c'est un enregistrement sur caméscope qui a permis d'établir le scénario d'une affaire criminelle au dénouement inattendu. Un détective privé est en train d'enquêter sur une toute autre affaire, mais se met à filmer un jeune homme au comportement pour le moins fantaisiste. Quand je l'ai vu courir dans tous les sens, j'ai pensé qu'il venait de commettre un meurtre. Il se comportait vraiment de manière très bizarre. Cet ancien policier qui souhaite garder l'anonymat a continué à enregistrer la scène jusqu'à l'arrivée de la police. Après lui avoir passé les menottes, Stéphane Danner, un des policiers, essaie de le faire entrer dans la voiture de police mais le jeune homme résiste. Alors Danner lui a vaporisé quelque chose sur le visage. Puis ils l'ont retourné et l'ont projeté au sol. Je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés de main morte. Pendant que Stuart Dimbert, un des policiers, se tient debout sur les pieds du jeune homme, l'autre lui administre une dizaine de coups de matraque. Ensuite, il s'est mis à genoux sur le type et s'est mis à sauter dessus comme sur un trampoline. Le pire dans tout ça, c'est que le jeune avait les mains menottées pendant tout ce temps. Le détective a envoyé des copies de l'enregistrement aux autorités municipales à une association de Floride veillant à l'application de la loi et aux médias. Résultat, Danner, reconnu coupable du délit de coups et blessures, a été renvoyé de la police et condamné à 12 mois de prison avec sursis. Et le jeune homme s'est rétabli de ces blessures qui étaient sans gravité. Les policiers doivent faire preuve de qualité morale et d'une éthique irréprochable. Mais s'ils ont un comportement criminel, ils doivent être considérés comme tels. La vidéo sert aussi à la prévention de certains des comportements criminels les plus bizarres et déroutants et permet de sauver les vies de ceux et celles qui ne sont pas en mesure d'appeler au secours. Dans ces enregistrements, nous voyons des bébés qui survivront au traitement infligé. Et les cassettes seront utilisées à des fins pédagogiques par l'agent du FBI Larry Brubaker. Depuis 3 ou 4 heures, cette personne se comporte en mère aimante et attentionnée. Mais tout à coup, la face cachée de sa personnalité apparaît et elle se transforme en prédateur pour son enfant. Pour les spécialistes, il s'agit d'une manifestation du syndrome de Munchausen qui désigne l'attitude de parents qui font du mal à leurs enfants afin de s'attirer la sympathie ou la compassion d'autrui. Affecté au district de Minneapolis, Brubaker est devenu le spécialiste du FBI pour ce syndrome après avoir collaboré avec un hôpital qui soupçonnait un cas de Munchausen. Aujourd'hui, il utilise ses vidéos à des fins pédagogiques. Le plus souvent, vous n'êtes pas là pour surveiller la personne. Alors comment savoir ? Avec un système de vidéosurveillance, vous pouvez voir si un des parents essaie d'étouffer son enfant. Sur cet enregistrement, on voit le personnel médical laisser le père suspect avec son bébé. Lorsqu'il est certain d'être seul, le père dépose le bébé dans son lit puis l'étouffe jusqu'à ce qu'il perde conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis, il appelle à l'aide et fait mine d'être désemparé pour attirer l'attention. Reconnu coupable de violence envers son enfant, il s'est vu retirer la garde du bébé. Chaque année, aux Etats-Unis, on découvre ainsi plusieurs centaines de cas de Munchausen. Les parents atteints de ce syndrome n'agissent pas toujours en étouffant l'enfant. Certains introduisent des bactéries dangereuses dans leurs biberons, altèrent leurs médicaments ou empoisonnent leur nourriture. C'est effrayant. Cet enfant ne sait pas encore parler et ne peut pas nous dire encore parler et ne peut pas nous dire regardez ce que me fait ma maman. Maman me fait du mal et je ne peux le dire à personne parce que je ne sais pas parler. Voilà à quoi servent ces enregistrements. Ils permettent de sauver des vies. On sait que c'est utile. Mais rien n'a permis d'éviter la mort du policier Martin Gantz. En 1993 à Manhattan Beach en Californie il arrête un automobiliste qui conduit bizarrement. Avant que Gantz n'ait eu le temps de sortir son arme le conducteur ouvre le feu et la bat. Gantz devient le premier policier de la ville mort en service. Les dépositions des témoins permettent de constituer un portrait robot de l'assassin mais il y a peu d'indices excepté quelques extraits d'un enregistrement vidéo d'une banque proche des lieux du crime. C'est alors que le Centre National des Technologies pour l'application de la loi a proposé ses services. On a pu alors chercher sur toute la bande les passages qui correspondaient au moment du meurtre. Raymond Talbot est un ingénieur spécialisé chargé d'analyser les cassettes audio et vidéo pour le compte d'institutions pénales. En deux semaines les enquêteurs du Centre ont décrypté des centaines d'images cherchant à apercevoir le véhicule suspect. Il faut procéder dans l'ordre. Il y a tout d'abord cette première image qui montre un véhicule roulant vers les lieux du crime. On ne voit que l'avant du véhicule et l'image n'est pas très bonne. Puis il y a cette image de l'arrière de la voiture prise par une autre caméra de la même banque. La scène se déroule deux secondes plus tard. Quelques secondes plus tard, la voiture avait disparu. On a regardé des images prises d'une autre banque un peu plus bas dans la rue. Et voilà une de ces images de la First Interstate Bank, quelques mètres plus loin. On y voit un véhicule rouler vers la banque, tout feu éteint. Nous avions alors trois images du véhicule suspect. On est alors parti de l'hypothèse selon laquelle différentes voitures pourraient paraître semblables avec des éclairages identiques. Bob Pence est le directeur du centre pour la côte ouest. On a donc pris différents modèles, de préférence tous équipés d'un rayon qui était similaire au véhicule suspect. Et on les a comparées un par un pour trouver le modèle qui correspondait le mieux. Dans cette série, on voit une Dayatsu Charade de 1992 qui, comme vous le voyez, ressemble beaucoup au véhicule suspect. Cette nouvelle information déterminante a amené la police à diffuser un avis de recherche du suspect en précisant qu'il conduisait une Dayatsu Charade modèle 1992. En 1994, Roger Brady, alors en liberté conditionnelle, était arrêté pour meurtre à Portland, dans l'Oregon, alors qu'il conduisait une Dayatsu Charade de 1992. L'enquête détermina que l'arme du crime correspondait à celle qui avait abattu Gantz. Brady devint le suspect numéro 1. Les autorités californiennes ont alors amené le véhicule de Brady sur les lieux du crime à Manhattan Beach pour filmer une reconstitution de la scène. On s'est attaché aux spécificités du véhicule comme le rétroviseur de droite, le reflet brillant sur le côté, la forme des jantes avant et la marque sur le pare-choc. A presque tous les points de vue, les deux images semblent correspondre. A mon avis, on dispose d'assez d'éléments pour affirmer qu'il s'agit là du véhicule suspect. La vidéo, ajoutée à d'autres éléments de preuve, a permis d'établir la culpabilité de Brady dans le meurtre de Gantz et de rendre justice à Martin Gantz. Las Vegas, dans le Nevada. Ici, on ne compte pas moins de 200 casinos qui réalisent un revenu brut de 7 milliards de dollars, soit environ 8 milliards d'euros. A Vegas, tricher est considéré comme un crime et la sécurité dans les casinos revêt une telle importance que toutes les nouvelles techniques de la vidéosurveillance sont d'abord testées ici. Dans le temps, tous les casinos étaient équipés ainsi. On appelle cet endroit l'œil d'en haut. C'est donc ici, sur cette passerelle longue et étroite que se tenaient les personnes chargées de surveiller les joueurs. Ils utilisaient des jumelles à l'époque. Aujourd'hui, avec les nouveaux moyens technologiques, on n'a plus besoin de cette passerelle sauf à de très rares moments. La plupart du temps, nous avons recours aux enregistrements vidéo. Depuis les années 80, les caméras ont permis d'attraper de nombreux tricheurs et spécialistes déjà condamnés. Ou encore des joueurs qui avaient trouvé un moyen de gagner en toute régularité. Sur cet écran, on voit la caméra faire un zoom sur un joueur qui, après une mauvaise donne, cherche à récupérer une partie de sa mise avec ses cartes. Cette autre caméra montre un joueur qui augmente sa mise de manière illicite en ajoutant des jetons dissimulés sous ses cartes. La méthode employée par celui-ci est un peu plus complexe. Il marque les cartes avec une lame de rasoir collée sous son ongle. Au Nevada, des poursuites pénales peuvent être engagées pour chacune de ces marques. Notre tâche principale consiste à protéger les intérêts de l'entreprise. Mais nous sommes là aussi pour défendre les intérêts des joueurs. Dan Eichner est chargé de la surveillance au Venetian. Lorsqu'un individu triche ou qu'il est soupçonné de tricherie, on prévient d'abord la salle de surveillance. Toutes nos caméras sont placées dans les salles de jeu. 90% de nos 700 caméras enregistrent 24 heures sur 24. Il faut changer les cassettes trois fois par jour et toutes les cassettes sont conservées pendant une période indéterminée. Tout à coup, une alerte est déclenchée. On a repéré un comportement suspect dans la salle des jackpots. Il s'est arrêté et il commence à jouer mais il ne fait qu'utiliser les pièces des autres joueurs. On va sans doute demander aux agents de sécurité d'aller le voir avant qu'ils ne s'approchent d'autres personnes. On lui demandera une pièce d'identité et on le priera de quitter les lieux. Avec un tel souci de la sécurité, il n'est pas surprenant que ce soit les casinos qui aient mis au point certaines technologies modernes de lutte contre la criminalité. Les entreprises nous contactent pour résoudre des problèmes très spécifiques. Jeff Jonas, président de la société Systems Research and Development, a introduit un nouvel outil de reconnaissance faciale. Le système de reconnaissance faciale repose sur l'idée d'une indexation et d'un tri de manière à ce qu'un ordinateur puisse déterminer si un visage correspond à un de ceux qu'il a en mémoire. Avant, pour faire le même boulot, il fallait consulter manuellement des séries de portraits. Ça représentait des classeurs entiers de photographies. On s'asseyait là et on regardait chaque photo pour voir si ça correspondait. au Venetian, l'œil du ciel se concentre sur un client soupçonné de compter les cartes. Une méthode pour augmenter ses chances de gain en se notant les cartes déjà distribuées. Au Mirage, ils ont repéré un type qui comptait les cartes. Il se fait passer pour un client à croz du jeu pour ne pas qu'on remarque son manège. Cette personne à notre table de jeu correspondait à la description. On a pris une photo depuis la salle de jeu et dans l'axe du regard pour être sûr qu'on avait bien les yeux. On a fait une recherche et le résultat était positif. Malgré le changement d'apparence, il a une barbe et même si la photo est très sombre, le système a reconnu l'individu en se concentrant sur les parties proches des yeux et du nez. Quittons Las Vegas pour voir comment certaines communautés sont parvenues avec des systèmes de surveillance hautement sophistiqués à faire diminuer la criminalité de 60 à 80%. Les visages de passants sont comparés à ceux d'une banque de données où figurent les suspects et les criminels répertoriés. Avec ce système, les criminels n'ont vraiment plus d'échappatoire. Quelles sont les innovations de demain ? Pour Jeff Jonas, la biométrie est une technique d'avenir. La biométrie permet de mesurer certaines parties du corps à des fins d'identification. Ça peut être l'iris, l'oreille ou l'empreinte digitale que tout le monde connaît. On mesure la structure de l'oreille, les contours, la pointe et même les sources de chaleur qui s'y trouvent. la thermographie La thermographie semble donner des résultats très prometteurs. La thermographie indique les pics de température enregistrés dans le système vasculaire. On peut effectuer ces mesures sur le visage comme ici mais aussi sur d'autres parties du corps comme la main. Dans la main, on peut enregistrer des modulations et des pics de température uniques pour chaque individu. L'usage de la biométrie va se généraliser et va nous faciliter la vie. Et surtout, ça va compliquer la tâche des criminels. On devrait tous avoir peur des caméras de surveillance parce qu'on a tous quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer en public. Bill Brown a fondé une troupe de théâtre qui proteste contre la multiplication des caméras de surveillance dans les rues des villes. Il y a là une des caméras de surveillance qui a été installée à New York. Si vous ne regardez pas attentivement, vous pouvez croire qu'il s'agit d'un réverbère mais c'est bien une caméra de surveillance ultra sophistiquée. Ces caméras sont si perfectionnées qu'elles peuvent faire un zoom avant assez précis pour compter l'argent que vous avez en main. Avec 10 caméras de ce type sur un secteur, on peut surveiller tous vos faits et gestes. On estime que dans certaines grandes villes, un citoyen ordinaire est filmé par 300 caméras différentes chaque jour. Pour les défenseurs des libertés civiles, une telle situation porte atteinte à la vie privée de chacun. Nous ne voulons pas donner les pleins pouvoirs au gouvernement au nom de la lutte contre la criminalité même si cela devait permettre une diminution importante de la délinquance. Norman Seagal dirige le syndicat pour les libertés civiles à New York. À certains endroits de New York, il y a des secteurs entiers où vous ne pouvez pas faire un pas dans la rue sans être filmé. Nous accumulons des quantités phénoménales d'informations sur chaque personne. Et les caméras de surveillance ne font que compléter le profil établi sur chacun en ajoutant l'image aux autres données. C'est vraiment à New York que la situation est la pire. Il n'existe aucune réglementation. Et la recrudescence de ce phénomène est préoccupante. Ces techniques ne doivent pas être employées là où les gens sont en droit d'attendre que l'on respecte leur vie privée. Thomas Simon, spécialiste des questions de sécurité, estime que nous vivrons dans un monde plus sûr grâce à la vidéosurveillance. Dans les rues, les gens ne s'attendent généralement pas à trouver un milieu propice à l'intimité. À un arrêt de bus, par exemple, on sait très bien que l'on est sous le regard des autres. Mais qui contrôlera toutes ces données et comment seront-elles utilisées ? L'usage de ces technologies retire la confiance du public. Les services de sécurité privés ou les services de police doivent garder jalousement les informations recueillies et garantir qu'elles ne seront utilisées qu'à des fins légitimes. Ce qui semble certain, en tout cas, c'est que la vidéo devrait jouer un rôle important dans les questions relatives à l'application de la loi et à la justice pénale. Pour moi, ces technologies représentent l'avenir. de la loi et à la justice pénale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada